Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'évaluation sommative et d'évaluation certificative. Donc ça fait partie de deux éléments parmi notamment l'évaluation formative ou diagnostique. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir des technologies numériques qui vont plus être pensées, en tout cas spécifiques, de ce type d'évaluation. Donc l'idée de l'évaluation sommative, c'est de faire le point sur des apprentissages à la fin d'une séquence. C'est-à-dire que l'idée est plus de vérifier des acquis, de noter ou de classer des apprenants. C'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement, si on voit que des apprentissages n'ont pas été acquis, on ne va pas nécessairement proposer de la remédiation. Donc on n'est plus typiquement sur la logique des examens, examens notamment de fin de semestre. Donc là, on est dans de l'évaluation sommative. Et donc les technologies, les outils digitaux associés, ça va être plus la détection de plagiat, la détection de triches, ou simplement les outils d'organisation d'examens synchrones, que ce soit à distance ou présentiel, à partir du moment où il y a du numérique, examens sur tablette, tous ces outils vont relever d'être utiles pour l'évaluation sommative. Et donc, en évaluation certificative, en fait, la différence principale, c'est que la sommative va être plutôt à la fin d'une séquence, alors que la certificative peut être autosuffisante. C'est-à-dire que, typiquement, on veut délivrer des diplômes ou des certificats. Là, si vous passez un certificat d'anglais en TOEIC TOEFL, vous n'avez pas nécessairement le cours qui va avec. Vous pouvez arriver directement à l'examen et on teste votre niveau. Donc là, on est dans une fonction certificative. Donc, en termes d'outils, on va être sur des logiques assez proches, c'est-à-dire qu'on veut contrôler qu'il n'y a pas de fraude. Donc là, c'est encore plus, quelque part, puisque la seule fonction de l'évaluation, c'est de vérifier que vous avez le niveau. Si vous vous fraudez, finalement, ou si vous arrivez à tricher, vous arrivez à contourner la fonction de l'évaluation. Donc, les outils digitaux spécifiques de ces fonctions vont être ceux-là. Ensuite, au-delà de ça, ce qui va se développer, en fait, c'est que derrière l'évaluation certificative, il va y avoir tout un écosystème de personnes qui vont préparer à ces certificats. Là, le TOEIC, ETS, propose un certain nombre de ressources et de cours pour se préparer au TOEIC, le Listening and Reading, qui teste lui-même. Et donc, vous allez avoir, par exemple, les plus gros MOOC du monde, qui est « Comprendre un test ». Vous voyez, en termes d'apprenants, ce MOOC du British Council, ça se comptait en centaines de milliers. Il me semble que ça a dépassé le million de personnes inscrites. Et donc, ça, c'est assez intéressant que l'évaluation certificative, finalement, soit à l'origine de la mise en place d'un écosystème pour pouvoir réussir cette évaluation. Donc, ça, c'est un autre volet aussi du numérique pour l'évaluation certificative. Il n'y a pas simplement les outils de détection de plagiat ou d'organisation d'examens à distance. Autre élément également, c'est que, je voulais l'évoquer plutôt en perspective, c'est que c'est un nouveau paradigme de conception de LMS. C'est-à-dire qu'on a tendance, dans les LMS, Learning Management System, l'équivalent des ENT, donc à penser comme de la délivrance de contenu. Avant, on avait tendance à dire, comme sur des plateformes de MOOC, comme ici, en fait, on va utiliser le LMS pour être un intermédiaire de diffusion de vidéos pédagogiques ou de contenus de cours. Maintenant, il y a un paradigme où, en fin de compte, le LMS est surtout là pour vous tester, en fin de compte, et les contenus pédagogiques deviennent presque secondaires. Donc ça, c'est un autre axe à penser pour l'avenir. Et en termes de développement des technologies d'examens à distance, autre perspective que je pense intéressante, c'est les progrès de l'IA en termes de détection automatique de la triche. Ça, c'est une voie d'avenir, mais on ne va pas l'aborder ici puisque c'est quand même un sujet assez complexe.